Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévale, enfin Fréquences fantasy, enfin Fréquences steampunk en l'occurrence aujourd'hui parce qu'on explore de plus en plus des horizons divers et variés parce que c'est bien, c'est bien et donc là on va parler de steampunk. Voilà donc et on est avec Arthur Morgan qui a écrit, co-écrit le guide steampunk qui est paru chez Actu SF en poche, voilà. Qui bénéficie d'une version, c'est un instant public, d'une version augmentée et revue donc une V2 avec des nouvelles interviews et que ça sort au tout début mars. Donc en fait quand on va diffuser l'émission ça sera déjà sorti, voilà donc c'est parfait. Qui bénéficie d'une super nouvelle édition. Et bien c'est super donc et donc on va un peu parler de ce phénomène steampunk qui devient de plus en plus populaire. Donc on est, pour vous donner un peu le contexte, on est au festival, l'excellent festival à Trebatia d'Arras. Moi j'étais déjà l'année dernière en fait donc avec une super équipe et on est dans le beffroi d'Arras, reconstitué après la première guerre mondiale vu qu'il avait un peu souffert sur la ligne de front pendant la première guerre. Donc et on est dans une très belle ville, dans un très bel endroit et pendant un très beau festival. Donc que demander. Et on est dans la salle du conseil. Voilà, avec une superbe acoustique et une très belle peinture qui voilà donc qu'on ne décrira pas. Arras, revenez dans le travail et la paix. Voilà donc c'est les années 20 dans toute leur splendeur. Voilà donc le steampunk, on va un peu, voilà, on va partir sur notre sujet. Le steampunk, alors on en a parlé un peu, vu qu'on signait les bouquins à un côté l'un et l'autre, on en a discuté un petit peu. Et ce qui est assez marrant c'est que quand on a comme ça, on discutait un peu, voilà, un peu librement et tout. Et puis, à brûle pour poids, merci. Et en fait tu disais qu'il y avait en fait un lien, une connexion entre le steampunk et le médiévalisme arturien en fait. Donc voilà, avec l'imagerie arturienne parce que là tu vas nous expliquer un peu pourquoi. Oui c'est vrai, en fait, les trois auteurs américains qu'on considère être les pères fondateurs du steampunk sont Jeter, Powers et Blelock qui, fin des années 70 et des années 80, étaient tous les trois étudiants, ils se partageaient leurs textes. Et l'un d'eux a eu en fait un contrat d'éditeur et ce contrat stipulait que dans une collection d'ouvrages, Jeter allait avoir l'ouvrage qui se passe au 19e siècle. Donc l'idée de cette collection c'est qu'à chaque ouvrage, il se passe quelque chose d'hyper important qui remet en cause la couronne britannique. Et à chaque fois, en fait, les chevaliers de la table ronde, Merlin, etc. reviennent et remettent la couronne d'Angleterre à son juste héritier. Et en fait, Jeter, lui, il a eu le 19e siècle et la collection ne s'est pas faite. C'est pour ça que je ne peux pas vous parler du pitch général de toute la collection, parce qu'il n'y a aucun livre qui est sorti. Et il s'est dit, mince, j'ai quand même bossé beaucoup, beaucoup dessus. Et Jeter a réécrit son ouvrage et il a fait une suite à la machine à voyager dans le temps de Wells, où quand même, Merlin, Arthur et les autres interviennent. Ça s'appelle Morlock Night, ça n'a pas été traduit, 1979. Et en fait, c'est un ouvrage fondateur, parce que c'est avec cet ouvrage que Jeter a contacté le magazine Locus, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de forum, pas de blog, pas de réseaux sociaux. Le magazine britannique, américain de l'ESF. Comme World Tales, par exemple. Et donc, lui, il a envoyé, comme ça se faisait pour sa promo, dans le courrier des lecteurs, il envoie son bouquin et puis il met son petit truc. Il dit, en gros, je pense que les fantaisies victoriennes vont être le prochain truc à la mode. Et si on pouvait trouver un terme approprié qui englobe ce que moi et mes deux amis, donc les Locus et Powers, nous produisons, et quelque chose qui serait basé sur la technologie appropriée de l'époque, c'est-à-dire la vapeur, on pourrait appeler ça du steampunk. Donc c'est là que la première fois, en avril 87, et qu'il a quand même fallu 79 pour Morlock Knight, et il a fallu 8 ans pour que ce mot steampunk apparaisse. Pour expliquer un peu, il faut comprendre, parce que le terme punk, a priori, parce qu'on imagine des fantaisies du XIXe siècle avec des dix pâquerettes, c'est pas en train d'écouter les Sex Pistols, c'est pas trop ça, c'est parce qu'à l'époque, le genre qui fait vachement de fureur, c'est le cyberpunk, en fait. C'est ça, oui. Et donc, voilà, c'est une forme de... Ce qui est intéressant, c'est que l'un des trois, j'ai oublié lequel, mais était aussi élève de Philippe Kadic. – Oui, Kadic est un des fondateurs du cyberpunk. – Oui, alors le punk, le steam c'est facile, le steam c'est le XIXe siècle, c'est la vapeur, c'est la technologie à vapeur, c'est l'esthétique du XIXe, avec les chapeaux haute forme, les belles crinolines et tout ça. Et le punk, c'est plein de choses. Le punk, c'est quand même, il y a quand même une lignée avec le punk des années 70, c'est le fait du do it yourself. C'est le fait de faire soi-même les choses. On est plus enclin dans le steampunk à aller faire de la récup et à créer soi-même ses costumes, etc. – Et puis, il y a l'esthétique aussi, un peu de la friche industrielle, un peu, il y a un côté comme ça peut-être un peu. – Il y a ça, oui, il y a ça. Et puis, il y a le fait qu'on s'amuse beaucoup et on se moque un peu de tout. Le steampunk, c'est un cousin éloigné de l'Uchronie, parce que l'Uchronie fait attention vraiment au point de divergence dans l'histoire. Nous, on s'en fout, on considère que, voilà. Et puis, dans le steampunk, il y a très peu de choses qui sont vraiment respectées historiquement. Les corsets sont portés au-dessus, par exemple. – Alors, on va définir un peu le steampunk, parce que là, on a peut-être donné quelques exemples. Alors, c'est marrant sur l'Uchronie, parce qu'on avait le débat hier avec Claudine Glow et Anne Besson, on avait un débat comme ça justement sur l'Uchronie, où est-ce qu'on mettait les limites ? – Je me rappelle, l'Uchronie, c'est en gros le point de divergence. – C'est ça, c'est la littérature du Essie. – Voilà, Essie. – Le steampunk, c'est… Parce que moi, quand on dit steampunk, moi, au tout début, je me rappelle, quand j'étais ado, fan de SF et tout, le steampunk, je disais, en gros, c'est du Jules Verne, en fait, mais réactualisé. Donc, mais, 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 tu vas me dire mais, voilà. – Non, en fait, le problème du Jules Verne, c'est que Jules Verne, lui, il était au XIXe siècle, il écrivait avec les connaissances de l'époque. Alors, je ne suis pas un spécialiste de Jules Verne, on va dire qu'il faisait de l'anticipation, il faisait de la science-fiction anticipative avec tout ça. Là, dans le steampunk, c'est vraiment, c'est le XXIe siècle. Et on est au XXIe siècle, et on va faire un pas de côté avec la réalité, et on va recycler ou faire une relecture du XIXe. Donc, on n'est pas du tout dans la même démarche. Là où c'est un peu confusant, je ne sais pas si c'est très français, mais là où c'est qu'en fait, l'esthétique de Jules Verne et l'esthétique du steampunk collent. Parce qu'on arrive à peu près à la même chose. Mais on ne peut pas dire que Jules Verne, c'est du steampunk à ce moment-là. Ça, c'est un grand-père. – Oui, mais tu mets le doigt sur quelque chose de très important, c'est qu'en effet, pour Jules Verne, quand il écrit, pour lui, il écrit un peu ce qu'il peut être dans le futur. – Il fait de l'extrapolation. – Il fait de l'extrapolation, alors que pour les gens qui font du steampunk, c'est une manière, en fait, et on en a parlé un peu hier, c'est une manière de se plonger dans une vision du futur, mais qui vient du passé. – Moi, ce que j'aime, c'est la définition. En plus, il n'y a pas de définition propre au steampunk. Mais il y a un chanteur de hip-hop steampunk qui s'appelle Professeur Elemental qui dit qu'il y a une définition que j'aime beaucoup. Le steampunk, c'est comme si une convention geek et une soirée fétichiste, c'est pour le côté cuir, une soirée fétichiste avait un enfant du futur, mais dans le passé. – Ok, d'accord. Alors, je laisse, on va laisser un peu les auditeurs et les auditrices réfléchir à ça. Tu n'as pas beaucoup de cuir sur toi. – Je vois aussi, j'ai les lunettes. – Ah oui, c'est vrai, il y a toujours les lunettes. Voilà, ça, c'est devenu un truc, un fétiche steampunk. – C'est ça, je vais réutiliser ce terme fétiche. Alors, certains trouvent que c'est cliché, le chapeau haute forme et les goggles. Les goggles, c'est les lunettes de soudeurs ou d'aviateurs qui sont customisées, customisées, comme on dit dans le steampunk. Et en fait, moi, je trouve que c'est plutôt iconique. C'est vraiment des repères graphiques qui… – Ça d'être il n'y a pas longtemps, ces lunettes. – Ah oui, en fait, le steampunk, pendant 30 ans, c'était que de la littérature au sens large. Je parle de littérature, c'est de la production basée sur les mots et le graphisme. Donc, il y avait de la BD, il y avait des jeux de rôle, de la BD, etc. C'était vraiment… et puis ça ne marchait pas des masses. C'était vraiment très confiné. Par contre, à partir des années 2000, il y a eu la mise en réseau avec le Web 2.0, le Web contributif, les forums, etc., les premiers réseaux sociaux, les MySpace, etc. et le mouvement des makers aux États-Unis, qui est un mouvement de pensée qui vise à reprendre la main sur la technologie. Et tout ça se mélangeant… – C'est les « do it yourself », c'est l'avènement du « do it yourself » au début des années 2000, où là, des gens se disent « OK, on peut faire plein de choses ». Mais au XIXe, il y avait aussi de la technologie. Et ce qui est intéressant avec ce XIXe, c'est que ça reste, comparé à notre XXIe siècle avec l'électronique et tout ça, ça reste de la technologie « facile », entre guillemets, « accessible ». – Il y a par exemple, quand tu prends une machine à coudre en XIXe et tout, tu peux, si tu connais un tout petit peu, tu peux essayer de la retaper. – On trouve les ressources sur Internet pour la retaper. – Tu peux la retaper, alors qu'une machine à coudre aujourd'hui, est plus bourrée d'électronique, c'est très compliqué à retaper. – C'est exactement comme le mouvement des « old timers », cette nouvelle génération qui vénère les voitures des années 90. Parce qu'il n'y a pas d'électronique dedans, et donc c'est que de la mécanique. Et donc on n'est pas obligé d'avoir la valise électronique pour repérer d'où vient la panne. C'est que c'est de la technologie sur laquelle l'homme est encore en contrôle. – Et ça, c'est qui est intéressant. Justement, c'est en fait, en fin de compte, c'est aussi... Il y a plein de trucs en fait qui font écho aussi à la fantaisie par exemple. Parce que c'est aussi se plonger dans le steampunk, c'est aussi se plonger en fin de compte dans le passé, même si c'est une vision en fait. Et on en parlait hier, c'est une époque aussi où la technologie faisait encore rêver. – C'est une époque où tout était sujet à études, à études scientifiques. Il y a plein de théories sur les terres, sur la discussion avec l'au-delà. Conan Doyle, qui est quand même le père de Sherlock Holmes, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Coming of the Fairies, qui explique le retour des faits. – Oui, c'est ça, c'est toujours ambigu. – Oui, et puis il y a aussi, c'est une époque où on a aussi des objets qui sont uniques. Les objets sont travaillés parce qu'à l'époque, ça c'est poste 1815, c'est l'époque où la technologie était aussi vue comme une extension de la nature. La nature c'est quelque chose de très abouti, de très beau, et donc on se devait de faire la même chose. Donc on avait des artisans qui décoraient les machines. – C'est ça, alors c'est marrant parce que justement, moi ça me fait penser forcément, voilà, parce qu'en plus, le 19e siècle, parce que le steampunk c'est surtout lié au 19e anglais en fait. – Oui, à son esthétique. – Voilà, c'est l'esthétique, voilà. Et c'est marrant parce que c'est aussi en effet, là tu en as parlé un peu de Colondoy, c'est aussi l'époque où on s'invente la fantaisie aussi. C'est pour ça que tu as parfois des littératures steampunk où il y a des éléments de fantaisie dedans. – Oui, alors il y a certains hardcore steampunk, surtout les forums américains, qui disent, oui, s'il n'y a pas de machine à vapeur, ce n'est pas du steampunk. Ça, ça sous-entend de mettre de côté, par exemple, le livre de Powers, qui est un des livres fondateurs, qui s'appelle Les Voies d'Anubis, où il n'y a pas de machine dedans. – Tim Powers, qui est absolument génial d'ailleurs. – Donc voilà, c'est une histoire de voyage dans le temps et de la magie égyptienne. – Ça fait un peu penser au film Young Sherlock Holmes, enfin un petit peu. – Oui, et en fait, ce qui est intéressant aussi, surtout au 19e, c'est un peu comme pas mal de reconstitutions médiévales, etc., c'est qu'on arrive quand même, c'est une époque qui est assez éloignée et qui reste quand même fantasmée. C'est une époque où, il y a un peu dans le steampunk, il y a un peu d'escapism, c'est-à-dire on va se réfugier, on va se réfugier dans le passé, on va sortir de notre société. Et en même temps, il y a des fois aussi un côté, ah, c'était le bon vieux temps, mais en fait, ce n'est pas du tout le bon vieux temps, parce qu'on est très baccal à 40 ans dans des usines. – Ça, c'est une image fantasme. C'est bien ça, on en parlait hier, c'est qu'en fait, c'est quand tu vois en effet des steamers, alors en français, on dit vaporistes, les vaporistes en français, donc on dit en anglais des steamers, c'est vrai que souvent, c'est des gens qui sont habillés comme l'aristocratie, la gentry anglaise. – Oui, alors, il y a plein de choses là-dessus, il y a le costume steampunk, c'est un vaste sujet, mais comment dire, il n'y a pas beaucoup de costumes steampunk, on va dire, des classes sociales non aisées. – Et c'est marrant, parce qu'on en parlait aussi un petit peu hier, parce que forcément, le XIXe siècle européen, c'est aussi l'époque du colonialisme, et là, parfois, il y a des romans de steam qui en parlent de ça. – Oui, alors, ce qui est intéressant, on parlait tout à l'heure, on parlait hier du fait que la plus grosse production sur la geste arthurienne, c'était aux Etats-Unis, et il y a des mouvements de réflexion qui viennent aussi des Etats-Unis. Nous, en Europe, ça parle un peu d'appropriation culturelle, du colonialisme, c'est encore des sujets qui sont compliqués, malgré tout, pour nous. À l'époque napoléonienne, en France, quand on parle de Napoléon, c'est difficile de faire la part des choses entre de vénérer une partie de ce qu'a fait Napoléon, et sans occulter, enfin, c'est toujours compliqué, mais les Etats-Unis sont assez cachés avec là-dessus, et donc, on parlait hier, par exemple, de Léopold II et du Congo, avec le Congo belge, avec la Belgique, voilà, il y a eu une commémoration de Léopold II, l'année dernière, il y a deux ans, à Bruxelles, ça a été l'émeute, quoi. – Alors, juste pour mettre un peu les choses au point, pour les auditrices et les éditeurs, alors, ce qui est plus, c'est plutôt un public qui aime bien dans l'histoire médiévale, c'est la Belgique, au XIXe siècle, a colonisé, en plus, c'est Léopold II, parce que c'était un territoire qu'il possédait en personne, a colonisé le Congo, ce qui est, en gros, pour le caoutchouc, et ce qui a conduit, alors, je n'ai pas les chiffres précis, mais on parle entre, il y a une fourchette entre plusieurs centaines de milliers de morts et plusieurs millions, donc, voilà, c'était terrible, en fait, il y avait un truc psychologique, et tout. en effet, c'est une mémoire qui est assez vive aussi en Belgique, donc, évidemment, si on fait du steam en parlant de cette époque-là, parfois, ça peut coincer, quoi. – Exact, et par contre, aux États-Unis, on a, par exemple, une auteure qui est d'origine congolaise, qui retravaille cette matière-là, Nicky Scholl, par exemple, a sorti un bouquin steampunk qui se passe au Congo. – Et donc, en vrai, en effet, c'est intéressant. Mais, pour reprendre, on va essayer de raccrocher encore le wagon au médiévalisme. Il y a aussi un autre truc, c'est que le XIXe siècle anglais, on est dans la... C'est l'époque aussi des pré-Raphaélites, donc, voilà, de... – C'est que m'a dit au reçu un manier par Fabrice Collin dans sa série Arcadia, par exemple. – Voilà, c'est, voilà, donc, en effet, c'est extrêmement intéressant parce que c'est là où on en parlait hier, c'est qu'en fait, tout ce qui arrive dans les années 70, la vague, ça commence un peu, la vague de fascination pour la fantaisie, enfin, l'explosion de la fantaisie, ça commence plutôt dans les années 60 avec Tolkien, enfin, qui arrive aux Etats-Unis et tout, mais en fait, en fin de compte, pour moi, c'est un peu dans le même élan, quoi, en fait, en fin de compte, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'en gros, tu parlais de descapismes, donc descapismes, en fait, c'est on fuit, on fuit le quotidien et puis, voilà, on va dans une autre période et tout, voilà. – Oui, il y a de ça, il y a de la fuite, il y a de la fuite, nous, dans le steampunk, il y a ce qu'on appelle le steam lag, c'est le coup de blouse d'après convention et quand on retourne à la réalité où on remet nos habits tous les jours et parce qu'en Europe, on ne vit pas trop steampunk aux Etats-Unis, certains qui arrivent à vivre steampunk, entre guillemets. – Tous les jours, habillés comme ça et puis même, ça va plus accepter aux Etats-Unis, ce côté-là. – Alors, c'est accepté, il y a aussi le fait qu'aux Etats-Unis, on peut vivre ce qu'ils appellent off the grid, et on peut vivre hors de la société. Il y a beaucoup moins de normes, il suffit de voir toutes les émissions de customisation de bagnole, aujourd'hui, on ne pourrait pas faire ça chez nous. Et donc, il y a un magazine vachement bien qui est trouvable en PDF, qui s'appelle Steampunk Magazine, où il y a une réflexion sur une réflexion politique et une réflexion do it yourself, où on apprend à faire de la colle avec de la pomme d'air. – C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, moi, j'aime beaucoup cette idée-là, c'est qu'en fait, justement, ce qui pourrait être, et ça Tolkien, on en parlait déjà, en fait, ce qui pourrait être perçu comme de la fuite, en fin de compte, ce n'est pas tant de la fuite que ça, c'est qu'en fin de compte, là, tu as des gens qui vont en effet s'habiller, alors toi, tu es habillé, je ne peux pas, je n'ai pas de photos pour décrire, mais c'est quoi, alors là, tu as un pantalon, tu as une espèce de sacoche en cuir, enfin… – Oui, j'ai une sacoche en cuir qui vient d'un magasin de jeux de rôle grandeur nature, j'ai une sorte de gilet, un peu comme un serveur dans les bars, noir, criblé de boutons… – Oui, tu as des centaines de boutons dessus, voilà, c'est ma compagne qui a fait ça. – D'accord, et là, en plus, tu as les lunettes, évidemment, tu as la cravate… – La cravate qui vient de chez Maüs, – Voilà, on est dans la récup, et ce qui est marrant, c'est qu'en fin de compte, moi, c'est ce qui est fascinant, c'est que là, ça a l'air comme ça, du truc que genre, des gens vont dire, ah, mais c'est un grand gamin, mais en fait, en fin de compte, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui redécouvrent des gestes. – Oui, alors, on redécouvre des gestes, on redécouvre des vieilles techniques, on redécouvre des vieilles techniques de travail de matière noble, de cuir, de cuivre, etc., et surtout, on redécouvre des gestes et on se réalise dans ça. Alors moi, je suis très mauvais, parce que moi, je fais des bouquins, je ne suis pas très doux, tuercef, mais je suis un artisan du livre, mais en fait, il y a plein de gens, plein de créateurs qui se réalisent vraiment là-dedans et qui redécouvrent le travail des mains, ce qu'on a perdu, mais il n'y a plus de cours de techno aujourd'hui dans les écoles. – C'est marrant parce que dans la Trébatière, il y a plein d'artisans là-bas, et toi, tu en as un, par exemple, alors je n'ai pas son nom, mais j'ai discuté un tout petit peu avec lui, puis il est du coin, donc il est du Pas-de-Calais, et puis il a, il s'est initié, enfin je pense, d'après ce que j'ai cru comprendre, il s'est initié dans le cadre de ces faits-là au travail du bois, par exemple, donc voilà, il recommence à apprendre à travailler le bois, en fait. – Oui, parce qu'en fait, c'est aussi des techniques qui ne sont pas hyper complexes. Alors je vais mettre à dos tous les compagnons du devoir, mais les bases… – Ce n'est pas complexe en termes, tu n'as pas besoin d'une énorme technologie. – Et en fait, il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est hérité directement du mouvement des makers, c'est toutes les tech shops et les fab labs. Ce sont ces endroits, un peu partout en France maintenant, où des hangars, où il y a des machines industrielles, des tourneurs à bois, des énormes fours pour faire de la céramique, des machines à broder, des énormes imprimantes, toutes les technos pour travailler le métal et tout ça, qui sont à dispo contre un abonnement, qui sont en libre service contre un abonnement. Moi, j'en ai un côté de chez moi, c'est ouvert de 7h le matin à 22h le soir, on vient quand on veut, on vient travailler, il y a des gens qui sont spécialistes de ces machines qui sont là pour nous guider et donc on a maintenant un truc, c'est qu'on a accès à l'information par Internet et on a accès à la technologie parce qu'on n'a pas les moyens de mettre chez soi des grosses machines. – Et puis en fait, en fin de compte, on retrouve un peu ce qu'on a dans l'informatique aussi, on hack en fait. En fait, on retravaille la matière à notre manière en fait, donc c'est le hacking. – Il y a un côté, on redécouvre la base et une fois qu'on a les bases, on s'amuse à s'amuser de ça. – Et justement, on en parlait un petit peu, on est dans le Pas-de-Calais, belle région et puis voilà, ce qui est région aussi industrielle pour le coup, où là, il y a un énorme passe industriel avec les mines. On est à Arras, mais quand on descend après, quand on remonte vers le lance et tout, on a des terris partout qui marquent le paysage. En plus, je l'ai dit tout à l'heure, on est sur la ligne de front de 14-18. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de steamers ou de vaporistes ici qu'ailleurs ? Très peu en fait. Très très peu de steampunk et j'en parlais ce matin avant que tu arrives. Il y a des gens qui sont là aujourd'hui, moi je viens de Lille, qui habitent en fait à Lille. Et je leur ai dit, mais voilà, on m'a proposé le tech shop, donc le Fab Lab du coin, m'a proposé une salle de réunion pour fédérer en fait les créatifs un peu steampunk. Il y en a très 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 peu à Lille et dans sa région parce que on est en train petit à petit de redécouvrir ce passé minier, industriel. Je pense que c'est peut-être aussi mal présenté. C'est un peu mal présenté. C'est un peu peut-être parce qu'il faut comprendre que par exemple... Je pense que localement, les jeunes, ils s'en foutent de ce passé minier et tout ça. Ils ont même envie de sortir de cette image. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, vu qu'ils sont plus... La fin des mines a été quand même un traumatisme. Je pense qu'il y a... Voilà, on veut... Il y a celle de la nouvelle génération qui dit, bon, on veut mettre ça derrière nous. Ils ont envie... Alors je pense qu'en vie, vieillissant, cette nouvelle génération on va comprendre qu'il y a un potentiel gigantesque en fait dans le coin. On a juste des problèmes d'accès d'infrastructures. Mais ce passé va être découvert. Je n'ai pas de... Ce patrimoine va être découvert. Mais voilà, je ne pense pas que les jeunes de Lens ou les jeunes de Lens ou les jeunes de Lille ou les jeunes du bassin minier ont déjà... Déjà, on lutte beaucoup contre le chômage. C'est quand même... C'est énorme. Et en plus de ça, donc, la réputation d'être chômeur et ils ont envie aussi de se retirer de cette image de mine, de première guerre, côté industrie foireuse, quoi. Enfin, pas foireuse, mais industrie en déclin. Bien sûr, je comprends. Mais il y a quand même pour le patrimoine, pour ceux qui s'intéressent, il y a déjà le musée de Namine à Lourdes qui est magnifique, qui est absolument magnifique. Allez le voir, j'y suis allé. Donc, c'est incroyable. Il ne faut pas être non plus à faire tous les écomusées de la région. Pas loin de chez mes parents, il y en a un génial où ils ont refait une rue du 19e siècle à l'intérieur. Toutes les machines sont... C'est un fourmi. Ah oui, d'accord. La fameuse ville où il y a eu en plus une... 1er mai et un 1er mai une reprime de 1861, je crois. Avec une répression terrible, en fait. Oui, oui. Donc, il y a un gros, gros patrimoine. Il n'y a pas beaucoup de steampunk. Ça arrive petit à petit. En fait, ça arrive... Le steampunk en France, ça commence à Paris. Ça, c'est ensuite dans les débuts... Enfin, 2000. Ça, ça se déploie un peu partout. Et je pense que là, c'est pareil. Ça va se concentrer à Lille. Puis après, ça va se... C'est marrant parce que tu dis simplement, ça paraît. Pour moi, c'est significatif parce que pour les Parisiens, tout ce passé industriel, il est très lointain. Donc, en fin de compte, c'est vraiment redécouvrir un peu la vieille industrie. C'est, en fait, on redécouvre un monde qui est complètement étranger pour le coup. Donc, tu vois, c'est... Oui, et puis on redécouvre plein de trucs. On découvre les gangs parisiens, les apaches et tout ça. On découvre la commune. Et puis, enfin... S'il est peut-être aussi compliqué pour nous, Français, avec le steampunk, c'est que pendant que les Anglais, vous avez la Reine Victoria, il y a une expansion partout dans le monde. Nous, on a quand même eu sept régimes différents entre la Belle Époque, les machins et ça. Et même nous, le 19e, puis le 19e, c'est pas hyper étudié à l'école. Non, non. Puis en plus, en effet, c'est une période difficile. Les Anglais, on ne parle pas mal de la Reine Victoria, quoi. Quand je vivais là-bas, c'était une période... Je pense que pour les Irlandais, c'est moins cool. Voilà, parce qu'il y a la Grande Famille, voilà, donc c'est moins cool. En effet, c'est important. Si tu pointes, en effet, ça dépend des pays, en fin de compte. C'est un espèce de rapport avec le 19e. Oui, il y a leur côté insulaire également, c'était la superpuissance. Oui, donc, écoute, oui, puis en effet, il y a tout le mouvement. Encore une fois, je pense qu'il y a aussi un côté, le 19e en Angleterre, il y a toute cette imagerie de découvertes du merveilleux avec les Pré-Raphaëlit. Voilà, donc, il y a plein de grands musées à Londres qui sont consacrés à ça, en fait, où il y a plein de peintures Pré-Raphaëlit. Et donc, il y a une imagerie, voilà, extrêmement... Alors que l'art, l'art, comment... l'art, enfin, l'art pictural du 19e français, il est moins connu. Il y a Orsay, hein, mais... Oui, il y a Orsay, puis à Paris, il y a quand même plein de petits musées. Il y a plein de petits musées gratuits, musées de la vie romantique, il y a plein de choses à découvrir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les Anglais ont gardé tout ce patrimoine et puis les Anglais, dans plein d'endroits en Angleterre, ils n'ont pas vécu de bombardement. Oui, oui. Oui, c'est ça, oui. On va finir tranquillement, mais est-ce que tu pourrais conseiller justement comme ça à nos éditeurs et nos éditrices qui ne connaissent pas trop le Simpuck ? Alors, déjà, évidemment, le guide que tu as comme écrit, donc évidemment, le guide Steampunk chez Actu SF, en plus, il n'est pas cher, il y a 10 euros, donc voilà, c'est facile d'accès. C'est moins cher qu'une place de cinéma, donc voilà. Et est-ce que tu pourrais conseiller quelques romans ? Oui, oui. Alors, voilà, parce que les voix d'induïs, dans mon souvenir, c'est quand même un peu épair, c'est... Alors, si vous voulez découvrir le Steampunk, deux références qui, pour moi, si vous avez les seules choses à lire aujourd'hui, à mon avis, La Lune seule le sait de Johan Elio, c'est le premier tome de la trilogie de la Lune. Au milieu du 19e siècle, les extraterrestres viennent de la Lune et sont tombés, on ne sait pas pourquoi tombent en France et ramènent avec eux leur technologie. La superpuissance, c'est de se devenir la France, parce que la France développe notamment le voyage dans l'espace. Et ce qui se passe, c'est que, fin du 19e, on a Napoléon qui est encore vivant et... Là, dans mes souvenirs, je crois que c'est encore le premier, il a un exosquelette, il est bourré de drogue et il n'est pas content. Et en fait, il a une sorte de joue très dictatoriale sur la France avec notamment une police un peu comme la Gestapo qui va aller chasser les... La police de Fouché mais puissance 10, voilà. Ouais, et en fait, et donc tous les opposants politiques, les gros opposants politiques sont envoyés sur une prison sur la Lune. Et donc là, le personnage principal, parce qu'on aime bien le recyclage, le personnage principal, c'est Jules Verne qui est envoyé sur la Lune pour aller sauver Louise Michel de la prison sélénite et ainsi découvrir pourquoi il est extraterrestre. Et en fait, il y a tout. Il y a la technologie steampunk parce qu'on va sur la Lune dans un obus comme les films de Méliès. Il y a une vraie réflexion politique. C'est, comme on en parlait hier, c'est le début des idéaux de gauche et donc on a une réflexion autour de ça. Puis Jules Verne est quand même assez politisé aussi. Ouais, bien sûr. Et c'est bien écrit, c'est bien écrit, c'est bien foutu, il y a de l'action et il y a une réflexion politique et il y a tout le steampunk pour moi dedans et puis en plus c'est un auteur français donc ça c'est chouette. Et autre chose, une BD. Il est en poche le roman, si vous le direz. Il est chez Folio SF. Folio SF, ouais. Sinon, il y a une belle édition chez Mnemos avec les trois dedans. Ah d'accord. Avec une couverture comme les livres à Edzel de Gilbert. Et ensuite, moi je conseille vraiment en BD, même s'il pouvait lire Edward John Trelawney de Erangel, c'est un doigt, je fais un peu de pub, mais en fait c'est La Ligue des Gentlemen extraordinaire. D'Alan Lourne. Alan Moore, pas le film, plutôt la BD. Rapidement, c'est des super-héros, Alan Quaterman, Capitaine Nemo, personnage de Dracula, Amina Harker. Et encore une fois du recyclage des personnages. Et alors c'est ça qui est intéressant, c'est que, c'est une formule des super-héros qui vont aider la couronne britannique, plus ou moins. Et en fait, à partir de la deuxième ou troisième page, je ne sais plus exactement, mais Alan Moore a dit, c'est quand même dommage, 19ème, ça foisonne de références. Donc dès que les personnages vont rencontrer quelqu'un ou vont aller dans un lieu, ça sera une référence historique ou littérale, une référence culturelle. Et donc ça foisonne, ils vont chercher quelqu'un, ils sont dans une rue et derrière, il y a un petit panneau, c'est la rue Morgue, c'est marqué rue Morgue, hommage à Edgar Po. Et donc c'est un bouquin, quand on aime le 19ème, c'est une BD, quand on aime le 19ème, vous allez la lire, vous allez voir plein de références et vous allez bouquiner autre chose, vous allez lire d'autres bouquins du 19ème, vous allez revenir 4-5 ans après, vous allez la relire et vous allez revoir plein d'autres références dedans. Et ça, c'est hyper intéressant pour n'importe quel fan d'histoire de pop culture 19ème siècle. Et en plus, c'est l'invention du feuilleton qui est un peu la base de notre culture populaire et donc en plus, avec les mystères de Paris de Gensu par exemple. Et un fou furieux qui bosse à une université, je crois que c'est au Texas, Jess Nevins, qui a sorti deux énormes pavés où lui, il a décortiqué toutes les références case par case. on nous fait signe qu'on va devoir libérer la salle. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission de fréquence médiévale. Merci à Exomen de l'avoir patiemment monté et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Sous-titrage ST' 501 et rendez-vous la semaine prochaine